Bonjour, c'est iPod Touch The Pro, et aujourd'hui je vais vous montrer l'application BG5 pour votre iPod Touch iPhone, je vais vous montrer l'application BG5 pour votre iPod Touch iPhone, je vais vous montrer l'application BG5 pour votre iPod Touch iPhone 4.0 ou plus. BG5 c'est quoi? C'est une application qui est gratuite de Big Boss, et qui est quand même intéressante pour une application qui est gratuite que normalement j'aurais mis payant. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il est compatible pour la iPod Touch iPhone 4.0 ou plus, il faut être jailbreaké bien sûr. Alors BG5 ça fait quoi? C'est que ça permet de modifier, si on veut, les icônes du springboard de votre appareil. Alors vous pouvez faire des rotations, les bouger soit en 90 degrés, 45 degrés, tu décides un peu comment tu veux les faire. Vous pouvez faire les mettre en rotation, tu peux les faire grosser, les ratisser comme une application qui est payante qui s'appelle Shrink. Alors on peut le grosser, ratisser les icônes comme on veut, et aussi on peut même ajouter de la transparence sur les icônes. Alors on peut les prendre plus transparents que d'habitude pour voir plus le background à travers l'icône. Alors tu peux les mettre semi-transparent ou complètement transparent. Vous avez aussi la possibilité de cacher les labels, qui est genre le nom des applications, etc. Anyways, vous avez toutes les options ici, puis c'est déjà sa deuxième version. On était à 1.0 avant, puis là c'est la 1.1. Alors je vais juste montrer dans le fond de l'application, qui s'appelle BG5, comme ça. B-I-G-I-F-Y, qui est sur la source de Big Boss, une source par défaut d'Ancidia. Vous l'installez et confirmez. Alors là, je les ai modifiés un petit peu, j'ai fait un petit peu de rotation, j'ai rajouté de la transparence, puis je les ai rapetissés comparativement aux icônes normales. Alors si je m'en vais dans les settings, parce que l'application est là uniquement, et non sur le Springboard, vous allez avoir une nouvelle section qui s'appelle BG5 ici. Alors là, la rotation, l'angle de recréation. Dans le fond, tu décides à peu près comment tu le veux. Fait que là, il devrait être plus bizarre que d'habitude. Dans le fond, les icônes devraient être tournées au complet quasiment. Alors à chaque fois que vous changez de quoi, vous faites Apply Change, comme je viens de faire. Fait que là, vous voyez, il est quasiment tourné au complet. Alors là, il est juste tourné, plus de rotation dedans. Alors ça, c'était pour ça ici. Alors si je le remets comme d'habitude, ici, la transparence, alors je peux le mettre plus transparent. Alors, on fait Apply Change encore une fois pour appliquer. Dans le fond, à chaque fois qu'on fait Apply Change, ça fait ça sur relancer Springboard. Alors, ils sont plus transparents que d'habitude. Alors ça, c'est pour le niveau de transparence. Vous pouvez décider si vous le voulez plus transparent, qu'il est à droite, ou moins transparent vers la gauche. Admettons, je le mets moins transparent que tantôt. Puis je vais cacher les noms des applications. On fait encore Apply Change. Là, je déverrouille. Là, on ne voit plus les noms des applications. Les applications sont moins transparents que tantôt. Alors, vous pouvez faire ça aussi avec l'application BG Fire. Là, mettons, je veux réafficher. Je vais mettre un petit peu encore de transparence. Mettre un petit peu d'angle. Puis je veux, le Scale Size, ça c'est quoi? C'est pour grossir les applications. Mettons, à partir du milieu, ça commence à être gros. Donc, si des fois, vous avez 5 Column Springboard, qui est genre 5 rangées d'icônes ou 5 colonnes d'icônes, dépendamment si vous avez i5 Rose ou quelque chose comme ça, ou 5 Column Springboard, qui est genre 2 applications pour avoir 5 rangées d'icônes ou 5... Non, 5 rangées d'icônes, oui, 5 rangées de colonnes. 5 rangées d'icônes ou 5 colonnes d'icônes. Alors, avec le Scale Size, vous pouvez réduire la grosseur des icônes pour que ça soit plus beau avec une de ces deux applications-là. Fait qu'à mettons, moi, je n'ai 4 par rangée. Fait que je vais mettre, admettons, jusqu'à moitié. On va faire Apply Changes. Default Scale ici, c'est juste le remettre par défaut. Comment il est gros, normalement. Alors là, vous pouvez voir, ils sont penchés un petit peu. Puis, ils sont plus transparents. Puis, ils sont plus gros que d'habitude. Alors là, on peut les remettre comme tantôt. Mettons, le mode défaut. Puis, le Flip Beige, dans le fond, ça va juste flipper les Beige. Fait que, admettons, j'ai une notification, le 1, il va juste être en envers, etc. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, là, ils sont par défaut. C'est juste qu'ils sont encore tassés sur le côté. Alors, si je le remets comme tantôt, qui était quand même assez beau, admettons, je les mets un petit peu sur le côté. Vraiment, un petit angle de rien du tout. Un petit peu plus de transparence. À peu près, comme ça. Le Scale, à peu près, comme ça. Fait que, ça, ça peut faire quelque chose de beau, à peu près. Pour un iPod Touch ou iPhone. Alors, je déverrouille. Ils sont pas assez flippés. Puis, ils sont un petit peu trop gros. Ah, c'est parce que Default Scall est encore coché. Ici. Alors, je le remets de même. Là, je décide son 16. Et voilà. Fait que, ça peut faire quand même des affaires beaux. Fait que, vous pouvez jouer là-dessus avec BGFi, qui est une application gratuite du Cydia, ce qui est rare quand même. Mais, qui peut faire beaucoup d'affaires avec les icônes du Springboard de votre iPod Touch ou iPhone, Jabrake, et ce, le fait-moi, 4.0 ou plus. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipoduchesopo.com Et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube tout simplement en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais, qui est situé au-dessus de chaque vidéo ici. Et en cliquant sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello3isopo pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les iPod Touch iPhone et iPad. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester actualisé aux nouvelles importantes le plus rapidement possible en cliquant sur suivre ou follow en anglais sur mon profil Twitter directement, comme ça. Alors, c'est ça. C'était iPod Touch The Pro. Merci. Merci.